et bien bonsoir jeudi soir 20h30 21h30 émission radar numéro 62 du jeudi 18 octobre 2018 intitulé mieux c'est moins alors mieux c'est moins c'est directement un petit clin d'oeil à la décroissance réelle donc notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance est toujours portée disparue sur facebook on aimerait bien pouvoir la récupérer ne serait ce que pour la placer sur notre page youtube et que les gens puissent la voir vu qu'elle est assez d'actualité par rapport à ce qui se passe actuellement vis-à-vis de l'état-major de ce parti de la daniel clément cordu qui nous passe le bonjour et bien daniel bonsoir donc bonne nouvelle bonne nouvelle quand même après il faut quand même parler des bonnes nouvelles mardi dernier donc 16 octobre 2018 notre ami le décident écologiste eric pététain alias pettoff alias l'indien lias lapache a confirmé la fin de son internement psychiatrique palois pour le vendredi 19 octobre 2018 c'est à dire demain et c'est même demain matin j'arrivais pour nos présences pour ali d'ailleurs on a le panneau ici on on a le tract là voilà donc comme tous les jeudis depuis octobre 2015 sans aucune exception et mon portable a sonné et c'était une amie d'eric qui m'appelait pour m'indiquer que demain matin à 10 heures donc je vais attendre le retour du téléphone pour être sûr pour faire l'annonce que je fais d'ailleurs avec plaisir donc demain matin 10 heures pour la sortie d'eric pététain du centre hospitalier de peau il appelle les gens à se rassembler devant le centre hospitalier à 10 heures demain matin à peau centre hospitalier de peau rassemblement contre la psychiatrisation de l'opposition politique donc voilà là là je viens d'en parler et j'ai mon ami et puis à damien pour le partage et bien merci damien pour le partage mauvaise nouvelle ah bah oui bonne nouvelle mauvaise nouvelle pettoff est assigné à comparaitre à paris le 24 octobre prochain il est poursuivi pour injure publique à une administration publique car il a partagé sur facebook une publication peu élogieuse envers la gendarmerie nazionale comme il dit donc le 22 avril 2015 donc cette publicité cette publication reproché aux gendarmes de casser du jeune ou de faire des bavures donc 22 avril 2015 il faut remarquer quand même que il donc il est convoqué au tribunal de paris suite à une plainte du ministère de l'intérieur dont elle à l'époque on avait comme ministre de l'intérieur le fameux bernard cazeneuve on avait comme premier ministre le fameux manuel valls qui maintenant exerce sa malfaisance en espagne et même carrément au pays catalan et on avait comme président françois hollande c'est dire l'homme l'homme qui a fait en partie emmanuel macron donc éric pététain ne s'était pas rendu à la première audience le 25 novembre 2014 alors nous sommes donc historiquement entre l'assassinat du jeune militant écologiste rémy frais par un gendarme armé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 et l'assassinat du jeune adam atraoré étouffé par trois gendarmes à la gendarmerie de persan le 19 juillet 2016 donc je sais pas du tout qui va juger éric pététain mais disons que ce qui s'est passé avant et après la reprise de sa publication sur le réseau facebook confirme qu'effectivement il s'agit pour moi même carrément plus que que de bavure ou de casser du jeune il s'agit d'assassinat donc c'est pas parce que il ya eu des non lieux c'est un petit peu comme les accidents de chasse c'est pas parce que il ya des gens qui sont abattus par des chasseurs qu'il faut estimer que ce sont des accidents on ne se promène pas dans l'espace public avec une arme sans être éminemment dangereux et on voit aussi que des chasses à court ont légalement le droit de poursuite c'est à dire que si l'animal est blessé mais qu'il se trouve sur votre propriété étant blessé ils ont droit de l'achever donc je tenais à le signaler parce que j'ai lu des bêtises sur les réseaux sociaux comme quoi si un animal bien sûr et je suis chez vous on n'avait pas le droit de le tuer c'est faux il existe dans la loi le droit de poursuite c'est complètement inverse au droit d'asile merci à amandine pour le partage et bien sûr bienvenue à mandine merci amandine donc voilà voilà donc 24 octobre j'appelle bien sûr tous les gens à se rassembler pour venir soutenir eric pététain à paris et le 25 on sera un jeudi donc ce sera l'autre émission numéro 63 radar qui aura lieu en direct juste après notre présence hebdomadaire de 19h à 20h et bien de 20h à 21h30 donc l'émission fera 20h30 21h30 on sera en direct sur la place de la république avec eric pététain et j'invite les gens aussi à nous rejoindre parce que là il s'agit d'un hommage non violent à une victime d'un système ne s'agit pas de la victime de bernard cazeneuve il ne s'agit pas de la baie et de la victime de 2 du démissionnaire colomb il ne s'agit pas de la victime de françois hollande il ne s'agit pas de la victime d'emmanuel macron il s'agit d'une victime de la dictature constitutionnelle de la cinquième république et donc c'est c'est j'appelle aussi toutes les personnes qui veulent venir rendre cet hommage non violent et notamment aussi les black blocs parce que pour moi je fais une distinction extrêmement grande entre des gens qui cassent des biens qui parfois sont nuisibles qui appartiennent à des transnationales et des gens qui par contre ça s'attaque aux personnes donc bonne nouvelle le passage à paris de pétoff nous donnera l'occasion de venir personnellement lui apporter notre soutien alors c'est un soutien à la lutte contre le monde du tout pétrole et du nucléaire imposé soutien à celles et ceux qui luttent quotidiennement hors du cas des oppositions électoralistes agréés par le système bureaucratique de compétition concurrentielle obligatoire de manière persévérante et non violente contre le nuisible développement du commerce international contre la privatisation et le développement des transports aériens contre les trains nucléaires à grande vitesse et la disparition du chevelu ferroviaire local qui fait du plus écologique et économique mode de transport public une entreprise à caractère industriel et commercial nuisible socialement et au niveau environnemental voilà donc ce soutien est indispensable car ces personnes qui s'opposent à l'abattage des arbres au bétonnage des terres au forage de prospection et à l'ouverture de mille sont les véritables guerriers de l'arc en ciel les défenseurs d'une planète vivante à laquelle nous appartenons et non pas qui nous appartient donc c'est extrêmement important nous ne devons jamais confondre les personnes qui cassent des biens qui mettent en danger le respect de la vie avec leurs violents adversaires qui mutilent et tuent des êtres vivants en prétendant faire le bien voilà et c'est 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 vraiment toute la différence c'est à dire qu'on ne peut pas fustiger des casseurs quand d'un autre côté on ferme les yeux sur des assassins voilà bonsoir amandine donc 15 jours d'internet psychiatrique pour un one man barrage filtrant improvisé c'est à dire c'est ce qu'a fait eric pététain je tiens à expliquer pourquoi il a fait 15 jours il a été placé en garde-bue et directement envoyé en hôpital psychiatrique parce qu'il a fait un one man barrage filtrant improvisé donc moi j'ai pris one man comme one man show il était seul effectivement et donc au cours de ce one man barrage filtrant improvisé et bien un homme puissant de tous nos maux je vais m'expliquer au volant de sa porsche a fait appel téléphoniquement aux forces de l'ordre de l'ordre des médecins parce que ce monsieur dans sa porsche voilà pourquoi il est puissant de tous nos maux c'est qu'il est médecin donc visiblement ça ça rapporte nos maladies leur rapportent et bien il appelait les forces de l'ordre qui défendent le bon bourgeois médecin de l'ordre des médecins parce qu'il a il avait une vision apocalyptique du panneau de notre prophète anticonformiste alors effectivement eric tenait un panneau et qu'est ce qui est marqué sur ce panneau pétrole égal mort de l'humanité vous comprenez ça c'est que c'est quelque chose de terrible qui fait que le médecin a tout de suite ressenti un danger énorme voilà et donc il a appelé la police ce qui fait que ben eric a eu une réaction qui est une réaction anticonformiste mais parfaitement saine c'est à dire que tous les autres personnes comme il me l'a raconté lui souriaient et discutait avec lui il les laissait passer il s'agissait d'un barrage filtrant celui-ci directement est passé à l'affrontement et bien eric a dansé sur sa porsche voilà bonjour de franck païens franck et merci pour toutes les interventions sous les sous les vidéos il y en a beaucoup qui me font rigoler dont notamment celle roger limo à poil effectivement si roger limo faisait une émission à poil peut-être qu'on aurait un peu plus d'auditeurs voilà voilà et pas cap voilà surtout qu'avec l'hiver qui vient on fera peut-être ça l'été prochain donc le pétrole tue et ses princes et leurs nervis tuent impunément comme les pires psychopathes alors là je cite un médecin légiste identifié comme salah altoubegi et qui faisait partie de la quinzaine de saoudiens dépêché par riad à istanbul ce jour-là selon plusieurs médias a ensuite commencé à découper le corps de monsieur jamal khashoggi encore vivant donc là je viens de citer le dauphiné.com du 17 octobre 2018 c'est hier donc eh ben oui comment est ce qu'ils savent ça c'est que il a vu une montre communicante et que eh bien c'est enregistré c'est enregistré quand tu quand ils lui ont coupé les doigts et oui ils ont coupé les doigts et après ils ont commencé à le démembrer alors qu'il était encore vivant et donc moi je pense que si si dans un consulat allemand en turquie à la fin des années 30 un journaliste allemand mais pas n'importe quel journaliste quelqu'un qui aurait dirigé un grand quotidien par exemple à berlin avait été assassiné démembré et qu'on ne retrouve pas son corps je ne sais pas qu'elle aurait été qu'elles auraient été les réactions internationales mais je pense qu'on serait à mon avis allé un petit peu plus loin que tous ces espèces d'accompagnement vis-à-vis de ces féminels psychopathes donc comme nous le dénonçons depuis des années les états nations américains et français participent à entretenir les inhumaines conditions militaires ou industrielles d'une famine endémique au yémen et d'une guerre perlée en ukraine alors pourquoi je parle de guerre perlée c'est dire que là en plus les états unis d'amérique vont livrer des missiles anti-chars au gouvernement ukrainien ce qui va à mon avis faire dégénérer le le conflit donc ces crimes contre l'humanité sont aussi imprescriptible que les crimes contre la nature dont ils sont les abominables corollaires faire il faut bien comprendre que derrière c'est assez c'est ça dépasse même le cadre de l'assassinat derrière cette abomination derrière c'est 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 oui c'est sa abomination la bête abominable et bien derrière c'est l'âge tu es beau un message de franck et ben merci merci franck voilà donc il est en train de me draguer donc derrière cette abomination réelle et bien on a le fascisme le fascisme et ce fascisme il faut comprendre que dans les médias en france qui sont tenus par les marchands d'armes qui eux mêmes ont entre 5 à 20 % de leurs actions qui sont détenus par le qatar les émirats unis et l'arabie saoudite dont on sait qu'ils sont les financiers du terrorisme international et bien ces musulmans on n'arrête pas de dès qu'on parle on parle de terrorisme islamique voilà donc il est très important que les gens comprennent qu'il faut combattre le fascisme dans tous les pays qui se disent musulmans parce que l'arabie saoudite avant d'être une puissance confessionnelle c'est avant tout un pays fasciste c'est un pays fasciste un pays sexiste un pays qui ne reconnaît ni le droit ni les droits l'homme et certainement pas les droits des femmes c'est à dire quand on vient nous raconter en france que la femme a le droit de conduire en arabie saoudite elle a le droit de conduire à partir du moment où elle a l'autorisation d'un homme et bien toute liberté conditionnelle n'est pas une liberté et moi je dis on n'a pas à commercer on ne doit plus commercer avec ces gens là il faut dénoncer tous les contrats actuellement avec l'arabie saoudite il faut les dénoncer tous nos emplois nos emplois ne voudront jamais leur vie nos emplois ne voudront jamais leur vie et c'est très important parce que ce qui se passe là oui amandine aux or j'ai une possibilité de partager avec toi ce qu'on est en train de faire c'est facebook qui nous propose donc si tu le souhaites j'appuie sur montrer aussi amandine aux or à la caméra oui dis le moi et on fera un partage à distance de ce qu'on est en train de faire d'accord oui mais moi je vais continuer parce que pour la défense de la ville actuellement il ya un truc qui est passé un peu à l'as il ya six salariés du registre des malformations en rhône-alpes donc ça s'appelle remera et bien ils font l'objet ils ont fait l'objet d'un entretien préalable au licenciement par les hospices civils de lyon donc je vais citer un article le remera dépend des financements publics donc santé publique france inserm agence de sécurité des médicaments et régions or les 220 mille euros dont nous avons besoin nous on est nous ne nous ont pas été versés alors qui qui déplore cette chose et bien c'est la directrice de remera madame emmanuelle amard qui est épidémiologiste et elle continue en disant notre dispositif d'alerte n'existera plus nous étions pourtant le seul registre indépendant et le plus important en nombre de naissances surveillées alors c'est grâce à ce registre que la dépakine du laboratoire sanofi est suspecté d'être responsable de 16 600 à 30 400 enfants atteints de troubles mentaux et du comportement pour avoir été exposé in utero au valproate décapine et ses dérivés donc jusque là l'agence du médicament et l'assurance maladie n'avait communiqué que sur les malformations congénitales graves provoquées par la décapine et ses dérivés donc des enfants sans bras voilà parce qu'il faut dire les choses comme elles sont et donc ils en ont des ils en ont dénombré des enfants sans bras donc il faut que cela ne sont pas démembré ils n'ont pas de membres et bien entre 2150 et 4100 enfants ont été victimes et donc ma source et bien c'est ouest france et donc voilà voilà la violence contre la vie voilà voilà ce que sont les transnationales qui font du profit sur nos santé sur sur tout et et ces gens là et bien ils bénéficient non seulement d'une impunité mais je dirais ça batte sur les gens qui les dénoncent tous les toutes les pires chaudes c'est à dire éric pététain est traité de vieux taré on l'envoie en hôpital psychiatrique comme si c'était une espèce de demeurer alors que l'on sait très bien qu'il combat depuis des décennies le tout camion c'est un militant même s'il est totalement anticonformiste même si effectivement il ressemble pour moi plus à une espèce de prophète que le militant classique adhéré martinez cgt le type qui va cirer les pompes des candidats aux élections la veille des élections non éric pététain ne fera jamais ça il ne peut pas parce que il est il est dans l'idée il est dans la vision ce qu'il espère c'est un monde autre donc il n'est pas là entre en train de si de creuser le sillon d'une carrière politique disons le tout net aujourd'hui ces crimes contre l'humanité sont imprescriptibles donc un jour un jour il va falloir les juger donc nous avons consacré notre émission radar numéro 49 du jeudi 10 mai 2018 donc les gens peuvent aller sur notre page à toutes les criminels crapules militaro industrielles qui tuent les peuples et puis les territoires pour les juteux profits de violentes mafias oligarchiques donc allez voir c'est très intéressant on parle des ventes d'armes qui sont non seulement totalement illégales mais qui sont réellement des crimes contre l'humanité et aujourd'hui bien trump macron et mohamed saman al saoud devrait être devant le tribunal pénal international et bien sûr ça ne se produira pas pourquoi parce que les états unis d'amérique notamment n'ont jamais reconnu ce tribunal et que aujourd'hui eh bien le prince président dans le cadre de la dictature constitutionnelle de la cinquième république fait tout ce qu'il veut et nous emmerde il peut même dire venez me chercher vendre de petits cons je vous emmerde je vous emmerde voilà la petite crapule petit voyou le petit parasite élisé un voilà donc il n'est irrespectueux vis-à-vis des français nous n'avons pas à respecter parce que la principale notion il n'aime pas les nouilles et nous cassent les nouilles oui c'est que la principale caractéristique du respect c'est la commutativité s'il n'y a pas réciprocité commutativité le respect n'existe pas et donc ce type comme jean-luc mélenchon est irrespectueux irrespectueux jean-luc mélenchon une journaliste du sud de la france lui pose une question pour ne pas répondre à la question qu'est ce qu'il fait il se moque de son accent c'est irrespectueux c'est irrespectueux et c'est même d'une stupidité infantile et donc moi j'ai parlé avec des militants france insoumise j'aurais dit mais votre programme je vais en parler mais au niveau du nucléaire on va être plaqué au sol pour le septième anniversaire de fukushima par les sbires d'un sale type qui vient nous parler d'une sortie du nucléaire en 25 ans et faire l'éloge de l'éolien industriel offshore qui est anti écologique et bien ce type là est une crapule ce type est une crapule et je pense que cette crapule vu l'interview qu'il avait fait voilà donc il faut il faut remettre les choses à leur place donc ce sont alors ce sont ces violents psychopathes associaux qui nous appellent au respect de l'autorité hiérarchique et nous présente comme socialement acceptable et légitime l'ultra violence prémédité des états nations parce que souvenons nous premier anniversaire de la mort de rémy frais jean luc mélenchon une vidéo qui l'a fait disparaître d'ailleurs parle de la violence légitime alors aujourd'hui j'ai vu une vidéo extraordinaire c'est tout juste s'il roulait pas des gamelles aux policiers en se rendant à l'interrogatoire visiblement il a consulté un bon avocat parce que bon avec le financement public la première et la deuxième fraction du financement public le mouvement nationaliste france insoumise a suffisamment de pognon pour se payer de bons juristes et un juriste a dû certainement dire monsieur mélenchon écoutez monsieur mélenchon fermez votre petite bouche voilà voilà et et donc tu as très bien parler et qu'ils aillent tous se faire foutre exactement à la puissance n voilà c'est moi c'est moi qui le dit oui tu peux faire un peu moins de bruit si j'ai un petit interview d'accord c'est un champion merci donc nous nous donc tir à balle ray tir à balle réelle pour le gisement de gaz de gaza parce que là on parle des criminels qu'est ce qui s'est passé le massacre de gaza est ce que est ce que les gens pensent réellement que les gens qui ont donné des ordres à des militaires de tir à balle réelle sur des manifestants qui étaient au maximum armés d'un caillou et qui les ont tué qu'en ont tué des centaines qu'en ont blessé des milliers et bien qu'ils ont fait ça pour le fun qu'ils ont fait ça pour défendre l'état d'israël non ils ont fait ça pour le gisement léviathan parce que israël avec l'italie avec chypre se prépare à exploiter un gisement de gaz le plus gros gisement méditerranéen de gaz au large de la bande de gaza et à exporter ce gaz avec le pipeline sous-marin un des plus profonds du monde avec des profondeurs de 2500 mètres on va le vendre à l'europe et donc le petit européen qui va aller voter en mai 2019 pour l'union européenne et bien il est en train d'être complice du blocus qui a plus de dix ans de la bande de gaza et de vol des ressources naturelles qui devraient logiquement être utilisées pour le développement local même s'ils votent blanc mais même même s'ils votent blanc parce que là il s'agit quand même d'un boycott on a refusé cette gouvernance il faut voir que les commissaires législateurs parce que les autres ici ils ont sa pire député d'ailleurs mélenchon il en a bouffé de cette bonne gamelle de l'union européenne nous ne l'oublions jamais et donc c'est ces euros députés sont sont ni européens ni députés et les législateurs ce sont des commissaires non élus qui écrivent les lois mais c'est la même chose pour les préfets en france les préfets ne sont pas élus ils sont désignés par le gouvernement et par président de la république ils ont le droit de vie ou de mort sur les populations locales les préfets laissent des installations nucléaires balancer dans l'environnement à travers leur tour de refroidissement de la vapeur d'eau qui contient souvent des taux de bactéries mille à dix mille fois supérieurs à ce que permettent les normes sanitaires donc tir à balle des réels à gaza tir de grenade sur des militants désarmés matraquage d'étudiants dont le crime est de vouloir tenir une assemblée générale et aujourd'hui il ya eu deux étudiants de nanterre qui ont été condamnés prison fer prison avec sursis prison ferme heureusement sans mandat de dépôt mais mais quand même c'est une épée de damoclès pour avoir voulu tenir une assemblée générale dans leur faculté aujourd'hui il ya tous les ingrédients pour la grande grève générale interprofessionnelle reconductible celle que jean-luc mélenchon et ses amis ont évité en 2016 en instrumentalisant tous nos mouvements et donc nous sommes divisés éclatés d'un côté les infirmiers d'un côté les cheminots d'un côté les postiers d'un côté d'un côté de l'autre côté de l'autre côté et c'est gagné et c'est gagné et c'est gagné et qui mène la danse le medef mais aujourd'hui le medef il est pragmatique l'idiot utile mélenchon a servi trash poubelle il sert plus à rien donc ce qui se produit aujourd'hui ces gens là qui ont financé directement indirectement ils sont parfaitement au courant des petits travers parce que quand ils ont voté leurs lois de financement public des partis politiques c'était soi-disant pour éviter les magouilles mais maintenant c'est en parallèle on sait très bien pour gagner une élection ça ça fait au moyen aujourd'hui effectivement il faudra envoyer la police anticorruption chez tous les partis politiques français tous 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 et on s'apercevrait qu'il faut annuler ces putains d'élections et d'ailleurs on n'a pas besoin de président le président c'est même la caractéristique de cette unique dictature constitutionnelle voilà donc Roger tout à l'heure tu t'es posé une question au propos des élections oui tu vas voter moi j'ai toujours voté alors je vais t'expliquer je vote blanc pour les élections de l'union européenne de mai 2019 je là je vais boycotter mais je suis inscrit sur les listes et donc j'appelle les gens à s'inscrire sur les listes surtout s'ils ne veulent plus voter surtout s'ils veulent dénoncer cette instrumentalisation de nos luttes aujourd'hui la disparition des services publics la disparition de la hiérarchie des normes c'est l'union européenne ce n'est pas la loi El Khomri ce n'est pas la loi El Khomri la loi El Khomri elle ne vient que que instiller dans la loi nationale des critères voulus par les lobbyistes internationaux donc il faut sortir de là pour comprendre ce qui se passe donc donc des étudiants gazés matraqués et condamnés par la justice gazage et criminalisation systématique de toute opposition de toute expression qui remet en cause le culte laïque de la sainte croissance industrielle et les sains dividendes réservés aux élus voilà aux élus à tous les sens du terme c'est à dire à la fois aux actionnaires et à la fois aux élus c'est à dire que se draper d'une écharpe tricolore quand l'ensemble des députés représente moins de quatre français sur dix du corps électoral c'est plus que du foutage de gueule voilà donc les noms les noms représentatifs écharpés intouchables qui votent des lois liberticides et qui s'inquiètent ensuite que l'on puisse leur appliquer donc ces nuisibles parasites partisans des institutions de l'inique dictature constitutionnelle de la 5e république ces collaborateurs un pointé de l'abominable gouvernance intergouvernementale de l'union européenne terreau glyphosaté de tous les dangereux nationalismes exacerbé cette gauche de souche et son ignoble leader sont les avatars du parti populaire français et de l'ambitieux et opportuniste jacques doriot soutenu par les extrémistes du redressement français souvenons nous en 1936 le journal de saint-denis appelle à faire barrage au front populaire et à voter pour jacques doriot et c'est très important ce que je suis en train de dire là parce que ça va nous permettre de mieux comprendre certaines choses aujourd'hui nous savons que le président de la banque Worms qui était gabriel le roi la durie a financé la création du parti populaire français comme cheval de bataille du patronin français contre le front populaire aujourd'hui je dis la france insoumise et le cheval de bataille du medef pour éviter un nouveau front populaire et une grève générale interprofessionnelle reconductible je dénonce tous les états-majors des syndicaux monsieur martinez tous les états-majors politiques comme étant des gens qui ont décidé de participer à un système qui détruit tout ce qu'avaient réussi à mettre en place les résistants pour faire des carrières et placer les leurs donc ce sont des privilégiés c'est à dire ils sont antinomiques de ce que devrait être la république donc en mars 2016 le medef est inquiet du mouvement populaire contre la loi travail qui pourra aboutir à une grève générale interprofessionnelle reconductive et une remise à place salutaire des fondations pourries car militaro industriel de nos institutions républicaines notre société est société anonyme sans aucune responsabilité de l'exécutif sans aucune responsabilité de l'exécutif mais en plus avec externalisation et privatisation d'une part sans cesse croissance des droits régaliens initialement prérogatives exclusives des peuples normalement le peuple est souverain et aujourd'hui le bénala c'est simplement une externalisation de ce que tu devrais être la tâche d'un policier ou d'un gendarme les gardes du corps devraient faire partie ou de l'armée ou de la police on n'a pas à utiliser des types de sociétés privées et à les pailler royalement et à les couvrir politiquement quand ils se permettent de frapper à terre un manifestant ou quand ils se permettent de venir découper en morceaux un journaliste donc le monde est entreprise et là et là le monde est entreprise quand même à nous le rappeler le philosophe auteur et interprète pierre merachkowski que je salue le monde est entreprise notre ami le réalisateur anticonformiste dont la présence nous manque et craque voilà petit appel à pierre reviens nous à la fois à nous lire tes textes et puis et puis aussi venait venir faire fermer sa grande gueule à ce roger limo qui monopolise le micro parce que moi j'attends toujours les gars qui rentrent j'attends les étudiants de nanterre c'est votre émission 20h30 21h30 on est au direct café tabac brasserie le de jazet vous venez je vous passe ce qu'ils mots parce que aujourd'hui c'est la base qui doit là mais qui doit mettre en place le front populaire aujourd'hui c'est la base qui doit créer cette grève générale et donc n'attendons pas de mot d'ordre de la part des états-majors ils ont déjà tout négocier ils ont déjà tout négocier martineuse avec macron tout tout est déjà négocié mais nous ce que l'on veut et bien nous devons l'arracher et donc qu'est ce qui se passe la privatisation la privatisation d'aéroports de paris adp adp alors parlons-en parce que on est là on est toujours dans le sujet parce que n'oublions pas que le sujet de notre émission est dans le titre mieux c'est moins mieux c'est moins mais alors on nous parle du climat et on essaie de nous faire croire plein de choses mais est ce que la privatisation d'aéroports de paris est une bonne chose alors je cite je cite les émissions d'oxyde d'azote de l'ensemble des activités des plateformes aéroportuaires de paris charles de gaulle et paris orly donc fonctionnement de la plateforme et trafic aérien au sein des mille premiers mètres de l'atmosphère simplement sont plus de trois fois supérieures à celles du boulevard périphériques alors ça c'est source la source c'est survol.airparis.fr donc c'est par rapport à tout le problème du lto donc landing take off c'est-à-dire atterrissage et décollage donc bien sûr effectivement la majorité du carburant va être utilisé dans les mille premiers mètres mais n'oublions pas que le trafic aérien se passe aussi 10 km sur ces mille premiers mètres jusqu'à 11 mille mètres et que les particules fines émises à 11 mille mètres ont une influence planétaire globale et sont extrêmement mortifères sans compter les additifs dans le kérosène mais le scandale n'est pas là le scandale il est ailleurs parce qu'il n'y a aucune taxe sur le kérosène ni de tva sur les billets internationaux mais oui vous m'entendez bien pas de taxe sur le kérosène ni le tva sur les billets internationaux il s'agit là du choix anti écologique d'une société où le leader de la gauche de la gauche se déplace en classe à faire ah bah oui oui je vous déplace en classe à faire car il le vaut bien car il le vaut bien ben merci pour lui comme tous les autres voilà 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 donc le train moi je veux moi je dis quand on se veut candidat populaire on se déplace en train ou à pied ou en vélo alors tous les blessés les mutilés les embastillés de notre dame des landes doivent comprendre que la convention de chicago adopté en 1944 protège les intérêts des pétroliers effectivement c'est comme ça qu'on est qu'ils ont obtenu cette détaxation totale parce que les états unis voulaient développer le transport aérien et donc ils ont fait ça en 44 et puis en 45 et bien de manière unilatérale ils ont créé l'arabie saoudite pour virer british pétrole et les hommes et installer exxon donc voilà aujourd'hui si on découpe en petits morceaux un journaliste qui travaillait quand même pour le washington post et qui avait fui aux états unis parce que certainement il en connaissait trop sur les pratiques ignobles de la famille al saoud et bien entendez bien que ces gens là détruisent l'environnement parce que quand même il dirige un pays pétrolier qui surproduit alors qu'on a dépassé le pic et qu'il s'agit d'une richesse non renouvelable tout ça pour essayer de par différentiel vu que le prix du gaz est indexé sur le prix du baril appauvrir la fédération de russie voilà et ils font la guerre aussi ces gens là ils font la guerre je rappelle en ukraine voilà et donc en ukraine parallèlement aux plus de 70 prisonniers politiques dont sentov qui est en train de crever de sa grève de la faim dans l'indifférence générale de tous ces bouffes merde qui ne pensent qu'à mai 2019 aujourd'hui des européens crèvent d'une d'une guerre qui a fait quand même quinze mille morts en quatre ans quinze mille morts quinze mille morts et en syrie ça continue et en syrie ça continue voilà donc les trains à grande vitesse maintenant il paie des taxes sur l'électricité qui est majoritairement nucléaire d'ailleurs et qu'ils dévorent parce que c'est 6 à 8 mégawatts un tgv pour permettre aux cadres subordonnés au monde du travail salarié de relier les coeurs des grandes métropoles de l'union européenne à des coûts compétitifs par rapport aux liaisons aéroportées et défiscalisées au détriment du financement des populaires liaisons ferroviaires locales emblématique d'un véritable service public du transport ferré comme dirait léo voilà quand même il fallait l'affaire léo ferré voilà il faut en parler parce qu'il était anarchiste donc marcher pour le climat tous les mois et recharger ses batteries en thaïlande aux séchelles pour vainement échapper au stress d'un monde où nos temps de vie non travaillé sont des manques à gagner entrepreneuriaux cela consiste à tresser les cordes avec lesquelles nous serons pendus lorsque ce système nous jugera inutile lorsqu'il n'aura plus besoin de nous et bien c'est exactement ce qui se passe le le medef a-t-il encore besoin du candidat perpétuel jean-luc mélenchon non le medef trouve qu'il a utilement rempli son office de diviseur public de la gauche électoraliste des états majors syndicaux aujourd'hui la version qu'ont pour lui tous les militants de base ceux qui affrontent quotidiennement une police et une gendarmerie aux ordres du medef ces forces de l'ordre ces forces de l'ordre que le républicain bourgeois jean-luc mélenchon considère comme les légitimes et violents bras armés de l'état nation oui mélenchon considère la police comme légitime et sa violence comme légitime et la violence de la gendarmerie comme légitime et ça vous explique pourquoi ruffin lorsqu'il est à côté de assa traoré la sœur d'adama se permet de dire qu'il doit faire une enquête pour apporter son soutien c'est qu'il veut pas apporter son soutien parce que dans le cadre d'une dictature constitutionnelle néocolonialiste il est bon que les descendants de colons soient considérés comme des sous-citoyens pourquoi est ce qu'un parce qu'un homme est noir on peut l'assassiner et que comme la mindienne comme beaucoup d'autres parfois dix ans après il ya un lieu pourquoi est ce que les autopsies se contredisent pour adama il est bourré il est mort d'une infection foudroyante il avait des problèmes cardiaques alors que il avait un coeur où il était complètement drogué c'est c'est ignoble c'est à dire ces gens là sont ignobles mais c'est ignominie et bien mélenchon il la partage il n'a ni compassion ni solidarité vis-à-vis des hadistes non violents ou des black blocs casseurs de biens capitalistes qu'il qualifie avec un mépris commun avec l'extrême droite de gauchistes c'est dire faut bien comprendre que jean-luc mélenchon pour moi est un leader nationaliste extrémiste il qualifie des gens non violents dont certains se sont fait mutiler ont perdu une main qui un pied qui aburent qui à notre dame des landes il les qualifie de gauchistes comme si ces gens là étaient des espèces de sous merde alors que ces gens là sont les véritables résistants à ce système qui écrasent les peuples français donc cet ignoble crapule il fait contre lui l'unanimité et donc les les militants sont en train de se souder la grève générale est en train de prendre deux ans après grâce à jean-luc mélenchon c'est pour ça qu'il est important de l'écrabouiller parce que il fait l'unanimité contre lui et donc jean-luc mélenchon c'est l'unanimité contre lui et donc petit à petit les militants qu'on comprennent ce que je suis en train de raconter parce que ce que je raconte il ya beaucoup de gens qui le pensent qu'ils qui l'ont peut-être pas encore exprimé mais qu'ils le pensent au fond d'eux ils savent très bien que c'est ni dans la rue ni dans les urnes qui vont sortir de cette impasse c'est tout simplement en boycottant et en faisant tomber le système et pour faire tomber ce système qu'est ce qu'il faut il faut bloquer l'économie il faut une grève générale et vous verrez en une semaine tout va être réglé et on aura peut-être des gens qui s'engageront à abolir le salariat et pour un revenu minimum tous les mandats seront revenus minimum des gens font partie d'un gouvernement révolutionnaire et voilà et qu'un des cinq membres du conseil de sécurité de l'onu face l'objet d'une révolution post industrielle et bien sera un réel espoir pour l'ensemble de l'humanité parce que nous devons libérer les pays musulmans des ignobles dictatures et si aujourd'hui nous sommes en train nous aussi de perdre nos droits c'est que tout simplement le petit français ils se leurrent le qatar les émirats arabes unis et l'arabie saoudite s'ils ont cette impunité c'est parce qu'ils financent notre économie ils financent notre économie et donc nous sommes sous tutelle donc qui travaille sans pleurer et sans relâche à la constitution d'un nouveau front populaire et interpopulaire ce sont les militants de base ce sont plus les états majeurs donc nous qu'est ce qu'on doit défendre c'est la qualité d'être humain voire tout simplement d'être vivant pour qu'elle se substitue à toutes les nuisibles formes vestigiales de nationalisme de professionnalisme de corporatisme de communautarisme et donc aujourd'hui moi j'ai apprécié le discours d'assa traoré parce que justement elle appelle les cheminots elle appelle les infirmiers elle sait très bien que à la fois les revendications au niveau de l'écologie au niveau du climat au niveau social au niveau de la reconnaissance des gens qui sont méprisés par la société sur les descendants de d'ex-colonisés tout ça c'est une seule et même lutte c'est une lutte pour le respect pour le respect qui est dû à chaque être vivant et si justement moi je ne mange plus de viande c'est que justement moi je l'humain d'abord m'a toujours dégoûté comme slogan parce que pour moi c'est la vie d'abord et chaque vie doit être respectée et après et après les nationalistes les les gens qui vont conspuer une personne pour sa race pour sa religion pour sa couleur de peau sont des salopards et donc il faut les combattre et aujourd'hui les gens qui subissent le plus ces saloperies ce sont les gens que l'on associe au terrorisme mais c'est eux qui subissent le terrorisme les musulmans subissent le terrorisme ils sont en première ligne des gens qui morflent voilà et les gens qui meurent noyés en méditerranée et bien le premier devoir de tout marin c'est c'est de jeter une bouée à chaque homme à la mer c'est un devoir sacré pour chaque marin donc toutes ces problèmes pseudo problème de pavillon de complaisance et tout ça c'est c'est deux c'est un criminel en fumage oui tiens jean baptiste oui moi c'est pour une information mais sûrement beaucoup de gens là sont au courant mais c'est pour rappeler que demain il ya un soutien ceux qui peuvent à venir c'est marqué sur des mosfères les horaires je n'ai pas en tête mais c'est en milieu de journée soutenir les inculpés du lycée arago vous vous rappelez l'horrible répression qui a eu à l'oeuvre pas seulement celle là mais évidemment il ya aussi la zade dans la rue dans les facs mais là c'est par rapport aux 48 heures de garde à vue des mineurs du lycée arago qui voulaient justement se rassembler pour discuter du mouvement la continuité du mouvement de protestation et se sont fait arrêter et mis en garde à vue 48 heures sans prévenir les familles et là donc ils passent en justice là donc il faut absolument qu'on les soutienne et puis samedi après demain il ya un soutien important aussi au brésil au peuple brésilien et au peuple autochtone du brésil on parle pas assez ils sont constamment les oubliés de chaque nouvelle mandature donc il ya un appel à place rassemblée à place stalingrad c'est aussi sur le site d'hémosphère allez vérifier l'horaire procédé en pareil milieu d'après minutes en milieu de journée samedi donc la stalingrad pour le peuple brésilien contre le fascisme qui est actuellement au pouvoir le fasciste bolsovrano la sonarau le fascisme mondial voilà et le fascisme mondial évidemment puisque là ça fait écho à Trump a fait écho à Macron à Orban à Poutine à Bachar et tous les autres voilà parce que justement et donc on se répète mais si tous ces gens là montent au pouvoir c'est parce qu'en fait tous les autres dirigeants du monde entier ne respectent pas leur peuple ne respectent pas les droits sociaux l'environnement la paix voilà et voilà ils sont ils sont liés à toutes les forces du mal dans le monde et peut-être certains d'entre vous sont au courant du livre la guerre secrète où justement tous les élites l'élite mondiale les oligarchies sont liguées contre les peuples et là il faut absolument qu'on se révolte donc on continue la lutte on amplifie il faut absolument être là demain pour les lycéens du lycérago et et tous les autres évidemment les postiers en grève partout le pinel en lutte aussi l'éclipsie en lutte et donc samedi les cheminots évidemment on lâche rien avec les tout le monde 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 voilà tout le monde tous ceux qui lue tous ceux dans tous les secteurs de la société et samedi pour le peuple brésilien les peuples autochtones du brésil contre bolsonaro et contre le fascisme au brésil et partout et bien je te remercie on est en plein devant parce que mieux c'est moins donc là quelle est la force de ces empires militaro industriel et ben elle est directement liée au développement du commerce international et non aux nécessaires échanges de ressources interpopulaires donc le commerce international c'est quoi et bien c'est la source principale de gaz à effet de serre mais aussi malheureusement de l'effondrement de la biodiversité globale donc ce commerce international est très majoritairement maritime il se divise en trois grandes catégories le vrac liquide le vrac solide et les marchandises donc l'asie est la principale plateforme maritime planétaire actuelle la tendance est à la privatisation des infrastructures portuaires dirigée par des conglomérats d'entreprises dont la compagnie mère et soit un pays soit une institution financière donc le commerce centre international à travers l'omc l'organisation mondiale du commerce le fmi le fonds monétaire international et la banque mondiale est responsable de la disparition de l'autonomie alimentaire de nombreux peuples car l'industrialisation de l'agriculture tue les pratiques agraires traditionnelles et respectueuses de l'environnement qui financièrement ne sont plus compétitives donc le transport maritime international est exempté de contrôles du fait de son caractère transnational il échappe donc aux fumeux et fameux accords de paris cop 21 voilà cinquante mille navires propulsés au fioul lourd co2 plus dioxyde de soufre pour la france métropolitaine les biens importés par les transports maritimes représentent 45% de ces émissions de gaz à effet de serre territoriaux ça veut dire que s'il ya 100% d'émissions de gaz à effet de serre qui est ce qui est consacré aux importations donc l'économie de la mer qui a fait les fortunes des banques et des assurances est le principal responsable des dépradations écologiques et des gentils réfugiés climatiques qu'il ne faut pas confondre avec les dangereux migrants qui fuient les conséquences sanitaires et sociales des excellentes ventes d'armes et de leur croissance continue les excellentes ventes d'armes des gens qui reçoivent des ordres pour aller découper en morceaux un journaliste dans un consulat voilà il faut dire les choses comme elles sont en ce qui concerne les marchandises le transport routier représente en france 88% du tonnage kilomètre 88% vous avez bien entendu le fer ne représente que 9,9% c'est à dire moins de 10% le fer et quant au fluvial c'est 2,1% il s'agit là d'une politique délibérée n'oublions pas que l'ignoble président de la sncf dirige aussi la société franco-québécoise keolis qui fait tout son fric ces sociétés privées sur le développement du transport routier qu'est ce que combat l'homme que l'on interne quinze jours par ci quinze jours par là en hôpital psychiatrique les prospections pétrolières dans le sud des armes et le développement du transport routier dans la vallée d'aspes ah ben étonnant merde tout à coup éric pété pas il prend une autre tournure voilà il prend une tournure et c'est pour ça que moi j'ai pas toléré quand des abrutis se sont permis de le traiter de vieux tarés ou de conneries dans ce genre là c'est très important le respect le respect ça se mérite et ses commutatifs et les gens qui ne respectent pas je n'ai pas les respecter voilà donc on comprend mieux lit l'un des boulonabilité on est obligé d'inventer le mot du dirigeant de la sncf donc de monsieur guillaume pépi voilà et donc keolis pollue et c'est pour ça qu'elle est profitable il faut bien voir que ces hypocrites qui vous appellent à militer tous les mois pour le climat ce sont des ce sont des gens qui dirigent des entreprises qui sont les principaux pollueurs donc le transport en france le transport il représente 38% des gaz à effet de serre l'agriculture qui pourtant est une agriculture dépendante du pétrole ne représente que 4% donc on voit bien que les transports représentent 58% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre en france 58% les transports tous les transports les véhicules particuliers en france représentent seulement 10,48% de nos émissions de ges alors quand on a des ministres qui se disent de la transition écologique et de la solidarité et qui trouvent amusant de taxer le diesel des véhicules particulier particulier et bien c'est du foutage de gueule quand on connaît les chiffres alors seules les taxation des énergies non renouvelables employés pour les transports maritimes et aériens peuvent infléchir l'actuel et mortel cercle vicieux industriel qui détruit la biodiversité dans le cadre d'un dérèglement climatique avec disparition des puits de carbone au profit d'infrastructures routières financées publiquement et qui rapportent des dividendes à des groupes financiers privés donc faut bien voir le contournement à strasbourg routier c'est de l'argent public qui va servir à des compagnies privées parce que les camions qui appartiennent aux compagnies privées vont utiliser ces infrastructures et donc on envoie la police et la gendarmerie pour permettre à des compagnies privées de faire du profit en détruisant une forêt donc un puits carbone et en permettant à des modes de transport de polluants qui produisent énormément de gaz à effet de serre de se développer donc tout ça ça va rapporter des dividendes à des grands groupes privés alors selon la logique mortifère du traité de lisbonne qui fondent contre le choix référendaire du peuple français du 29 mai 2005 la gouvernance intergouvernementale lobbyiste de l'union européenne et de ses commissaires législateurs non élus donc il faut bien voir que il ya ce qu'on appelle le lobbying au niveau de l'union européenne c'est de la corruption légale c'est à dire qu'ils se sont créés un système de gouvernance qu'on a refusé par référendum ou des gens qui représentent ben danone par exemple dans l'agroalimentaire le premier ministre un ancien d'areba au rano tous ces gens là maintenant ils ont les portefeuilles ils ont les ministères ils sont secrétaires d'état et donc les entreprises on le voit bien les transnationales carrément elles se cachent plus elles ont phagocyté le pouvoir exécutif et ils disent au peuple t'es pas content je vais te matraquer la gueule et puis toi si tu as je vais criminaliser les pauvres et puis comme ça le le l'esclave salarié et ben du jour au lendemain je peux le lourder la fameuse séparabilité toi je te lourde comme une comme une grosse merde et donc tu finis dans la rue toi et tes enfants c'est pas drôle elle est pas belle la vie les voilà les terroristes les voilà les terroristes qu'il faut combattre les voilà les fascistes et donc aujourd'hui oui il faut combattre une dictature il faut combattre un fascisme qui est international parce que moi quand j'entends les gens dire le brésil à la dictature mon dieu mon dieu mais non le brésil c'est pas la dictature le brésil n'est qu'un pays qui représente exactement ce qu'est la mondialisation d'aujourd'hui la mondialisation d'aujourd'hui elle ressemble à la mondialisation d'hiver d'hier tous les partis nationalistes ont toujours été financés par les industriels souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure le parti carrément créé pour empêcher le front populaire financé par une grande banque voilà malheureusement bah oui c'est pas une banque juive ou autre machin c'est pas rotil désolé pour tous les gens qui confondent finance et et qui l'instrumentalisent de manière antisémite non 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 c'est le patronat ce sont les industries cette dictature est militaro industrielle et le seul à avoir dénoncé ça en france c'est l'homme qui a inventé le concept de la décroissance c'est monsieur françois partant que j'invite tout le monde à lire rechercher faites une recherche google françois partant vous allez voir ça va vous changer de l'abominable et sexiste pierre rabbi qui en plus est aussi colonialiste vu quand il était jeune il criait avec beaucoup d'autres vive l'algérie française et voilà et c'est parti mon kiki donc aujourd'hui ces groupes financiers privés ils veulent que vous réalisiez leur pantin en mai 2019 pour pouvoir continuer leur putain de gouvernance antidémocratique sur votre dos voilà donc l'impasse mortelle des criminels politiques impérialistes des biliqueux complexes militaro industrielles nous conduisent inéluctablement vers des conflits interpopulaires interethnique et interconfessionaux c'est à dire qu'aujourd'hui on vit le début de l'aggravation des conflits ne croyons pas qu'aujourd'hui nous nous sommes en plein dans une tempête que le monde non ce renouveau du fascisme du nazisme carrément parce qu'on l'a bien vu ce meurtre au consulat en turquie c'est du tu vois même menghélé c'est du menghélé quoi dans casis quasiment dans le texte je sais que je suis au bout et bien c'est un cercle c'est un cercle vicieux qui est basé sur une chose le commerce nourrit la guerre la guerre nourrit le commerce c'est à dire que ils singent une économie circulaire alors qu'en fin de compte ils détruisent des énergies non renouvelables ils détruisent des espèces et quand une espèce disparaît elle disparaît à jamais et nous on doit remplacer ça par les échanges nourrissent les peuples et les peuples nourrissent les échanges donc il s'agit d'échanges culturels beaucoup plus que d'échanges de marchandises donc il va falloir réduire le commerce international pour réduire les transports internationaux pour réduire les gaz à effet de serre il va falloir moins couper de forêt pour augmenter les puits carbone et vous allez voir cette société post industrielle va nous rendre tous heureux on va pouvoir travailler en moyenne 3 à 4 heures par jour en répartissant le travail et les revenus 5 jours sur 7 mettre dans la constitution la retraite pour tous à 60 ans de manière constitutionnelle interdire les activités nucléaires de manière constitutionnelle donc le prince le prince le prince mohamed oui le prince mohamed salman al-saoud participe d'un monde cohabite soldats de la paix et commerce équitable il est emblématique de la criminelle doctrine onusienne atom for peace donc vous voyez je viens de vous citer soldats de la paix commerce équitable atom for peace et donc tu as tout plein de gens qui cancanent ça c'est pareil endécocide ça me fait marrer c'est à dire que tant que tu désignes pas le qui est responsable les industries et les industriels et notamment la filière nucléaire l'amiante les les la plasturgie et bien c'est facile les médias vont ouvrir la porte endécocide défendons les marmottes endécocide nous sommes tous responsables tu sais le discours de la culpabilisation tu es responsable tu es responsable tu es responsable parce que tu prends ta voiture mais aujourd'hui le monde était structuré pour la bagnole aujourd'hui il y a des gens comme Vinci ils transforment des hectares pour faire des parkings et puis ils te font payer en plus c'est à dire ils te polluent ils bousillent la terre et ils te font payer pour ça et ils te disent mais c'est de ta faute t'as une voiture ouais ils vont t'en vendre une et puis maintenant ils vont te la vendre électrique en te faisant croire que c'est un progrès et c'est ignoble ces gens là sont ignobles donc il faut reconvertir et démanteler toutes les entreprises transnationales et ça va être une tâche vitale pour toute la biosphère terrestre c'est à dire que la révolution elle a du pain sur la planche on va commencer sur les territoires auxquels nous appartenons et après ça doit cette révolution va faire tâche d'huile à travers le monde et ce que nous voulons c'est la fin des transnationales et la reconversion parce que c'est sûr qu'une transnationale qui produit des armements dans le futur mon gars on aura plus besoin de canons les peuples est ce qu'ils ont besoin moi est ce que j'ai envie de tuer un saoudien je n'ai pas envie de tuer un saoudien est-ce que j'ai envie de tuer un iranien mais je n'ai pas envie de tuer un iranien ou pas ton voisin est-ce que j'ai envie de tuer un russe ou un syrien ou un libyen mais qu'est-ce que c'est que ça ces gens là ne m'ont rien fait par contre qu'un libyen ait envie de me tuer malheureusement à cause de gouvernement dont je ne suis pas responsable et que je combats oui lui il a peut-être perdu son père sa mère sa fille sa soeur son grand-père à cause des bombardements de nos états nations c'est nous qui exportons la guerre c'est nous qui exportons les armes donc il faut bien le dire le terrorisme est lié aux états nations donc on veut la fin des états nations et donc la semaine prochaine cela fera exactement quatre années que le jeune écologiste rémy frais sera mort en défendant la vie nous lui rendrons hommage avec notre émission numéro 63 et notre ami pettoff et donc c'est sur ces paroles que je vais vous laisser mais n'oubliez pas n'oubliez pas il faut vraiment soutenir les six salariés du registre des malformations en Rhône-Alpes parce que c'est extrêmement important c'est à dire que l'état nation est en train de détruire les quelques protections on n'est vraiment même pas des variables d'ajustement pour ces gens là on n'est rien nos enfants peuvent n'être mal formés crevés avec des retards mentaux et bien une transnationale de soi disant la santé va continuer à vendre ces horribles potions pour faire des profits voilà je vous dis à jeudi prochain en direct sur la place de la république pour les un hommage les quatre ans de la mort de rémy frais mort en défendant la vie continuons à défendre la vie et bravo à tous les guerriers de l'arc-en-ciel ces derniers à c'est saúde nous ce bien du かった